bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo retour avant toute chose abonne toi la chaîne et active toutes les notifications en cliquant sur la cloche juste à côté les réseaux sociaux oublie pas et retient déjà cela le facebook et l'instagram de la chaîne c'est là dessus que je te préviens soit par des stories par des postes avec des photos n'importe quoi sur tout ce qui se passe sur la chaîne l'adresse car est abonné gmail.com aussi si tu veux passer un jour avec ta voiture ta propre voiture et me dire pourquoi tu as acheté ça etc etc car est abonné à gmail.com lien qui est dans la description et on peut maintenant passer du coup à la vidéo alors on finit sera tout de suite je te mets la vidéo que j'ai fait il y a plus de cinq ans déjà c'est à l'époque quand j'ai eu le volant et tu vas voir que en cinq ans il y a eu quelques évolutions notamment physique donc le logitech g27 aujourd'hui c'est là dessus qu'on va faire le retour c'est un volant pour les amateurs de simulation conduite style american truck simulator eurotruck simulator omsi 2 project cars bim nj drive j'en passe et des meilleurs bref de la simulation conduite donc ça fait plus de cinq ans que j'ai ce volant là et en cinq ans et bien ma foi l'usure on va dire ça comme ça ne se montre pas puisque mal le le cuir en tout cas le sky qui est présent sur le volant sur le levier de vitesse de l'ensemble bas ça ça ne s'arrache pas c'est pas déchiré c'est ça suce pas force enfin un petit peu on voit quand même que les mains sont passées dessus mais globalement ça tient sur le volant le sky est surpiqué sur le pommeau de vitesse il alors je viens de voir il est aussi sur la partie avant en fait c'est pas très visible mais on le sent à la main la grille de passage de rapports sur le pommeau bon il est en plastique malheureusement là aussi on voit quelques traces d'usure ce qui est normal mais ça se voit pas trop la base en sky du levier de vitesse pareil n'est pas arraché rien du tout ça tient dans le temps le pédalier trois pédales accélérateur frein et embrayage comme dans une voiture avec sa base en plastique qui est lesté alors soit avec du sable avec autre chose mais en tout cas il ya du poids des pattes de fixation en dessous en tout cas des pattes pour agripper sur les tapis et aussi des pieds en caoutchouc pour les autres surfaces voilà pour un petit peu le tour général de ce que donne ce volant et donc c'est ce que je disais ça s'use tranquillement sans que tout s'arrache et c'est le principal surtout avec le limitation cuir qui a dessus vraiment à l'époque je les payais déjà d'occasion je l'avais déjà eu d'occasion à 150 euros alors aujourd'hui si je devais leur vendre bien sûr je leur vendrai beaucoup moins puisque les prix du marché ont vachement baissé et puis même aujourd'hui le g27 me semble-t-il qu'il n'existe plus en tout cas en version neuve donc globalement l'usure elle s'est faite très tranquillement sur ce volant il n'y a pas de grosses traces d'usure j'ai juste quelques quelques petits des petites notes à faire en fait faut faire attention c'est avec les ongles si quelquefois on se laisse un peu trop pousser les ongles surtout quand on est en confinement par exemple c'est vite arrivé de mettre un petit coup d'ongle sans le faire exprès sur le sky le cuir donc du coup ça laisse une petite trace en fait sur le sur la matière si c'est pas trop profond ça va aller par contre si c'est vraiment une grosse trace et tout arraché là c'est compliqué par contre oui alors moi j'ai ça sur le mien c'est pas sur tous les volants que ça fait ça j'ai le contacteur de la pédale d'accélérateur qui déconne un petit peu de temps en temps vraiment pas souvent mais quelquefois en fait ça arrive on voit dans le jeu en question si on est dans euro truck on va voir l'accélération du camion qui va se faire tout seul progressivement alors qu'on touche pas la pédale bon ça c'est pas hyper grave tu remets un coup un petit coup sur l'accélérateur et puis ça se ça se résorbe c'est des petits soucis de vieillesse qui commence à apparaître les pédales du pédalier elles sont en aluminium alors si tu joues en chaussettes clairement il n'y a pas de souci à se faire sur l'usure c'est du métal c'est de l'alu c'est de l'aluminium brossé donc ça tient si tu joues tout le temps avec des chaussures ça va tenir pour moi ça va tenir mais tu verras que il y aura peut-être plus d'usure dû à tes chaussures en fait en dessous on ramène tout le temps des petites caillasses de dehors un peu de terre des machins si on fait pas attention où est ce qu'on marche sur ce volant le retour de force est active c'est à dire que le volant en fait en lui même est connecté à une alimentation électrique externe qui est fourni avec un c'est un cordon d'alimentation avec un transformateur et ça vous offre un retour de force actif c'est à dire que c'est des moteurs électriques directement avec des engrenages à l'intérieur du à l'intérieur de la base du volant et c'est ça qui va vous faire votre tour de force plus ou moins fort selon les réglages et les situations auxquelles vous serez confrontés dans vos jeux typiquement entre bim ng drive et un autre simulateur le jeu dans lequel ça va beaucoup force est beaucoup claqué avec le retour de force et dans bim ng drive dans l'autre que je te cache pas que c'est calme mais tu as compris le système c'est des moteurs électriques qui retiennent le volant en fait qui s'occupe de faire les effets de retour de force il devait mettre une note à ce volant après plus de cinq ans d'expérience utilisateurs du bas je lui mettrai un bon quatre et demi pour pas dire 5 allez je suis gentil je pourrais lui mettre 5 mais il faut ouvrir les yeux quand même ça commence à venir notamment les petits points d'usure que je vous ai noté tout à l'heure quatre et demi c'est déjà très bien c'est du bon matos et aujourd'hui on peut encore en trouver d'occasion alors à l'époque moi je l'avais déjà payé d'occasion 150 euros mais c'est il ya cinq ans donc aujourd'hui vraiment les prix descendent parce que c'est la vieillesse c'est comme ça la relève est assurée aujourd'hui puisque chez logitech on a toujours un volant comme ça de voilà compatible pc ps4 xbox c'est le logitech g29 aujourd'hui d'ailleurs si logitech passe par là il voudrait m'envoyer un g29 pour que je le test qui sait peut-être on sait pas c'est honteux ce sera avec grand plaisir comme ça je pourrais donner mon avis sur la nouvelle génération de volants mais pour ça eh ben il faut mettre un pouce bleu sur la vidéo si ça t'a plu et puis lâcher un petit commentaire en dessous si tu as quelque chose à dire n'hésite pas parce que c'est comme ça que youtube y fait pour le référencement il se base sur le nombre de commentaires et sur le nombre de pouces bleus le pouce en l'air donc je te laisse c'était rémi ne pars pas de là sans t'abonner à la chaîne c'est totalement gratuit alors bon et pour le reste tu connais la sauce les réseaux sociaux dans la description et à retrouver aussi sur toutes les autres vidéos dans la description c'est ça c'est normal passe une bonne journée une bonne soirée une bonne après-midi une bonne fête de pack et de noël tout dépend quand est-ce que tu regardes et cette vidéo ciao ah oui et puis avant de partir attend les rendez vous de la chaîne tous les jeudis à 18 heures sauf changement d'horaire que je vous indique sur les réseaux sociaux en live sur youtube et tous les samedis à 11 heures pour une nouvelle vidéo sauf changement sauf cas de force majeure mais l'appareil faut suivre les réseaux sociaux facebook et comment il s'appelle le dernier je sais plus ouais c'est instagram voilà et ça me gratte à la tête à force allez salut